Avec Mélanie, on vous a déjà parlé de la marqueterie sur bois, la plus connue, de la marqueterie sur paille. Déjà un petit peu plus bizarre. Et là, un troisième type de marqueterie, de la marqueterie sur de la porcelaine. Bonjour Mélanie. Bonjour Thomas. C'est quelque chose d'incroyable. C'est vrai qu'on connaît bien la marqueterie de bois, la marqueterie de paille éventuellement. On connaît aussi la marqueterie de paille. Oui, on en a déjà parlé plusieurs fois. Vous connaissez peut-être aussi la piétra d'Oura, qui est un très beau travail florentin. C'est de la marqueterie de pierre dure. Mais alors la marqueterie de porcelaine, on n'avait jamais vu ça. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement rare, très très peu répandu. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que cette technique de marqueterie de porcelaine a été brevetée en 1849. On est en plein second empire. Et seul son inventeur, Julien Nicolas Rivard, avait le droit de la mettre en œuvre. Alors Rivard, ça ne vous dit sans doute rien Thomas, c'est normal. Mais en fait, c'était un ébéniste très important du second empire. Donc il travaillait déjà la marqueterie sur le bois. Exactement. Il recevait de nombreuses commandes de la part de la haute aristocratie de l'époque. Et puis surtout, il avait des commandes de Napoléon III et de la princesse Eugénie qui raffolaient de ce type de marqueterie. Alors on a retrouvé quelques objets qui leur appartenaient. Ça c'est d'ailleurs le porte-document de l'impératrice Eugénie. C'est une seconde empire ça ? Ça c'est sûr. On est dans les années 1850 là à peu près. Regardez, donc c'est sur velours parce que Rivard incrustait sa marqueterie sur tout type de matériaux. Et ça c'est le porte-document qui appartenait à la princesse Eugénie. Elle l'avait offert au régisseur du château de Fontainebleau. Et c'est sans doute par ses descendants qu'il est arrivé jusqu'à nous. Mais ça c'est vraiment un objet très rare et on voit bien la technique là qui est absolument incroyable. Ça, ça vous donne une bonne idée de l'expo que vous allez voir maintenant. C'est Marc Maison, un célèbre antiquaire des puces de Saint-Ouen, qui l'organise. Alors lui, Marc Maison, ce qu'il aime c'est la création, la création de l'époque et tout le mobilier propre aux expositions universelles. Et là, avec ça, il était gâté. Regardez. Cette exposition à la galerie nous présente les œuvres de Julien Nicolas Rivard, qui est le créateur de la marqueterie de porcelaine qu'il a mis en œuvre sous le Second Empire. Rivard, c'est le seul ébéniste à avoir mis en œuvre cette technique. Il en est le créateur. On pense qu'il a mis 20 ans avant de mettre au point sa technique qui disparaît avec son inventeur. L'idée avec Rivard, c'est de faire un fort contraste entre les couleurs très fraîches et très chatoyantes de la porcelaine et un fond plutôt sombre. Donc souvent, il utilise du poirier noirci, du palissandre, de la cajou. Aujourd'hui, il y a très peu d'œuvres connues. L'œuvre la plus importante étant le cerbijou de l'impératrice Eugénie, qui est aujourd'hui au château de Compiègne. Et l'empereur Napoléon III apprécie beaucoup cette technique qu'il qualifie de délicieux procédés. Et on sait que Rivard va livrer une table en marbre incrusté pour le palais des Tuileries en 1857. Bien entendu, aujourd'hui disparu. Dans cette exposition, il y a deux pièces exceptionnelles. Un bureau plat. C'est un bureau qui est exceptionnel parce qu'il a trois signatures. Au revers du plateau, on a la signature de Rivard. Sur les fleurs, il y a la signature du peintre de fleurs qui est Guérou et la date de 1853. Et enfin, sur la serrure, il y a la signature de Tahon, ébéniste breveté de l'empereur et la date de 1856. Donc, on sait que c'est un meuble qui est réalisé entre 1853 et 1856. La deuxième oeuvre importante de cette exposition, c'est le coffret à bijoux qui provient de la collection d'Elsa Schiaparelli, qui est une figure de la mode très importante des années 1930. On pense que ce qu'il y a plu à Elsa Schiaparelli, c'est la présence des roses sur le plateau, puisque la couleur préférée de Schiaparelli, c'était le rose shocking. C'est vraiment merveilleux. Même Elsa Schiaparelli, c'est délicieux, c'est sublime. L'artisanat, ça traverse les époques. Elles ne sont pas contents parce que j'ai émis l'hypothèse que ça ne pouvait peut-être pas être au goût de tout le monde. Non, mais bien sûr, c'est hyper kitsch, mais c'est quand même quelque chose de curieux. Vous avez déjà vu ça, vous ? Moi, j'ai parlé avec plein d'antiquaires qui sont vraiment dans le métier depuis longtemps. Ils n'avaient jamais vu ça. Ah bah non, ça c'est sûr. Et puis, chapeau bas à Marc Maison, parce que vous n'imaginez pas le travail. Non, mais arrêtez. Ah bah si, ça, j'imagine bien le travail. Dans la marquetterie, il y a beaucoup de travail de toute façon. Non, mais il y a énormément de travail. Et puis surtout, Marc Maison, on n'imagine pas le travail qu'il y a derrière une expo comme ça. Parce qu'en fait, Marc Maison, lui, il a fait bien sûr la recherche des pièces, très peu de pièces qu'il reste à travers. Donc, il a cherché à travers le monde ces pièces-là. Mais il y a toute une recherche aussi scientifique et universitaire pour découvrir tout ce travail et pour redécouvrir cette technique. Bien sûr, pour qu'on puisse en refaire d'autres. Non, mais on en fera la technique. La technique est sublime. Je ne vous dis pas de décorer tout votre appartement avec de la marqueterie de porcelaine. Mais regardez un joli coffret comme ça dans une chambre ou un petit porte-document. Vous savez quoi ? Non, mais l'expo qui a lieu en ce moment au puce de Saint-Ouen chez Marc Maison, je peux vous dire qu'elle a un succès fou. Il y a un monde de dingue. Et d'ailleurs, elle devait s'arrêter le 15 août et elle va être prolongée jusqu'en septembre. Et ensuite, après ce que vous avez montré là ce matin, c'est sûr qu'il va y avoir full chez Marc Maison. Là, les gens vont se penser que c'est magnifique. Rien que l'affiche déjà, c'est magnifique. L'affiche, c'est très très belle. C'est super délicat. C'est plein de couleurs. C'est de luminosité. Maintenant, il va falloir laisser la place aux copines. Mais c'est magnifique. On va tous y aller.